... Mais oui, mais oui, les midis, bonjour à tous. Il y a du soleil autour de midi, et puis il y a des visages, il y a le cosmos, les couleurs, dans les tableaux du peintre limousin Pierre Bernotte. Ses œuvres sont actuellement exposées à Limoges, et il est votre invité, et aussi le témoin de votre déjeuner, plus curieux que jamais. C'est en tout cas ce que je nous souhaite à tous. Bienvenue. L'homme est plutôt discret aux interviews et aux plateaux de télévision. Il préfère sans doute les conversations dans l'intimité de son atelier, toujours ouvert aux visiteurs. Hier, en fin d'après-midi, il y avait beaucoup, beaucoup de monde, à l'inauguration de son exposition à l'orangerie du musée de l'Evêché à Limoges. Beaucoup de monde venu lui dire sans doute que chez lui, le talent est synonyme de sympathie. Pierre Bernotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes habitué aux expositions, même si depuis quelques temps, elles s'espacent de plus en plus, nous en reparlerons. Mais je voudrais vous présenter, vous demander si une nouvelle fois, vous avez été sensible, vous avez été ému hier soir à l'occasion de ce vernissage. À tout court. Toujours, parce que c'est un moment important. Les choses sortent de l'atelier, puis il y a la confrontation, quoi. Et puis, je veux dire, c'est toujours agréable et difficile, agréable, parce qu'on voit des gens qui regardent les choses avec plaisir, souvent. Mais c'est également, des fois, un petit peu angoissant, stressant. Alors, cette expo revêt une importance tout à fait particulière. D'une part, vous l'avez dit, car on découvre vos dernières œuvres, mais surtout, elle se déroule très exactement 48 ans après votre première exposition, qui avait lieu quasiment au même endroit, au musée de l'Evêché. Pourquoi ne pas avoir offert une rétrospective, c'est très à la mode en ce moment, de vos 50 ans de peinture ? Euh, bon, je ne suis pas trop pour les rétrospectives, vous voyez, je préfère encore attendre, non. Non, j'ai encore du temps pour travailler, pour faire une rétrospective. Oui, oui, oui. Alors, allons faire, si vous voulez bien, un tour dans cette exposition, grâce aux images de Cécile Landé, avec une question qu'Eric a envie de vous poser. Oui, je pense savoir que vous avez toujours préféré exposer dans votre ville, plutôt que dans n'importe quelle galerie parisienne, alors pourquoi ? Oh là, pourquoi ? Bon, Paris, Paris, c'est toujours le centre de la France, certes, mais sur le plan de la peinture, ce n'est plus évident. Ce qui est un petit peu affolant, c'est que quand vous allez à Paris, que vous revenez, vous revenez, désormais après, vous voyez toujours les mêmes choses. Alors, on se demande, des fois, ce qui se passe à Paris, si ça vaut le coup. Alors qu'il y a des lieux en province, je pense à la Mostra du Larzac, où il y avait vraiment un laboratoire de peinture, vous voyez, et d'innovation. À ceux qui vous rencontrent pour la première fois, grâce à cette émission, et qui découvrent ces œuvres, je voudrais vous présenter comme le peintre des visages, le peintre de l'espace. Le populaire du centre vous a surnommé hier, arpenteur du temps et de l'espace. Est-ce que vous acceptez cette définition ? Ah oui, oui, tout à fait. Ben oui, d'autant plus qu'on avait parlé un peu avec le journaliste, et puis, peut-être avait-il tiré ça de notre discussion. Ah, c'était à vous, donc, cette formule. Vous dites de vous plus volontiers, je crois. Non, je l'ai dit, oui, pardon. Vous dites de vous plus volontiers, peintre abstrait faisant du figuratif, ça signifie que vous ne souhaitez pas finalement être enfermé dans une école. Ah non, je ne suis pas enfermé dans aucune école. Et vous l'avez toujours refusé ? Non, ça s'est passé comme ça, je ne me suis pas posé ce genre de questions, pas du tout. Alors, en l'absence de Jean-Michel, c'est Éric qui est avec nous, avec Dominique Papon comme chaque jour. Une autre question, Pierre Bernat ? Oui, dans cette région, les principales expositions, les principaux, pardon, les principaux créateurs, les principaux peintres représentent très très souvent les paysages de la région. Vous, vous ne faites jamais appel à ce que vous avez sous les yeux. Ça veut dire que vous vous détachez complètement de l'inspiration qui pourrait être la vôtre dans votre Corrèze ? J'ajoute que vous êtes Corrésien, vous n'avez pas la fibre régionale, Pierre Bernat ? J'ai bien la fibre régionale, mais enfin la peinture, il s'agit tout à fait d'autres choses. Je n'ai aucune envie de représenter des paysages. Et j'ai vu une chose, c'est que pour moi, ça ne représente rien dans mon travail. Mon travail, c'est surtout des personnages, des visages, où il y a quelque chose de la vie, alors que le paysage, ma foi. Voilà, nous placerons, si vous voulez bien, cette émission sous le signe de la création et de l'espace, Pierre Bernat. Le record était toujours Corrésien. Et si le pompier belge avait perdu 5 kilos dans l'opération, le pompier priviste, lui, en avait perdu 10. Ça vous amuse toujours autant, les records, Pierre Bernat ? Oui, oui, surtout quand ce sont des records ridicules. Et qui appartiennent, pourtant, vous l'aurez noté, à la Corrèze. Oui, mais il y a même du ridicule en Corrèze, rarement, je dirais, mais il y en a quand même aussi. Cette mise au point étant nécessaire, comment naît une information, sans doute un besoin de savoir, enfin, c'est très compliqué à expliquer. Si je vous demande comment naît une toile, vous me faites la même réponse. C'est de toute façon compliqué, facteur subjectif. Comment naît une toile ? Il sèche. Eh bien, là, oui, je sèche. Alors, on va essayer peut-être d'aller voir d'un peu près. Vous savez qu'on dit que souvent les grands écrivains sont obsédés par le processus de l'écriture, les cinéastes par celui de leur art. Je suppose que les peintres ne travaillent que sur la notion de création, et que c'est finalement leur obsession. Oui, enfin, de création à l'intérieur des limites que représente le tableau ou le mur. Je parle pour les peintres. Et ma foi, bien sûr, il faut travailler, 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 et surtout dessiner, dessiner énormément. Et le facteur déclenchant, même si ce n'est pas très joli, d'une œuvre ? Ou c'est une chose qui ne se déclenche pas forcément immédiatement. C'est une nourriture qui dure, qui dure, qui dure, et puis un jour, ça saute aux yeux, quoi. Mais c'est vraiment un travail, je dirais, préparatoire de... Mais peut-être de dizaines d'années. Je me rends compte de la difficulté de telle question sur le processus de la création pour un peintre. Alors, on va s'approcher du lieu où vous travaillez. C'est votre atelier, Pierre Bernot. Il est situé dans le quartier historique de Limoges, près de la cathédrale Saint-Étienne. Et dans votre maison, il n'y a que là que vous pouvez travailler ? À ma foi, j'y suis très bien. J'y suis très bien parce que je ne veux pas travailler à l'extérieur. Il faut que je travaille, bon, dans un lieu fermé. C'est la maison de Notre-Dame du Pays de l'Une, que l'on voit actuellement, qui est sur la façade. Exactement. Voilà, et on voit les battoirs qui ont fondé cette tradition. Chaque année, on vient mettre des battoirs sur votre maison. Bien non, justement, c'est que... Quand j'ai acheté cette maison, après l'avoir restaurée, ce qui était très, très difficile, j'ai eu l'idée de mettre, justement, des péteux en ex-voto. Alors, je fais un appel. Chaque fois que j'en trouve un, je l'accroche au mur et il y en a de moins en moins. Ils sont tous partis au feu. On découvre votre atelier qui est sous les toits de votre maison. Il y a une chose assez épatante, c'est que vous arrivez à peindre des tableaux monumentaux dans ce tout petit espace. Comment est-ce que vous faites ? Quand vous faites un tableau de 4 mètres par 5, par exemple, comment est-ce que vous faites ? De toute façon, je peux le sortir, puisque les fenêtres se déplacent. Mais je le bouge, je le remue, je le pose par terre. Bon, de toute façon, j'y arrive. Je suis même arrivé à faire une toile de 6 mètres, vous voyez, en la repliant. Ah oui, quand même. Alors, on a vu qu'un des tableaux qui était dans votre atelier, c'était un visage. D'où vient cette fascination pour les visages ? C'est à force de regarder ceux qui passent nombreux pour aller vers la cathédrale de l'image ? Non, mais le visage, je dirais d'abord que c'est l'autre, c'est la personne. Et c'est la réalité de la personne, le visage. C'est l'être. C'est l'être, parce que toute la vêture, ce ne sont que des oripeaux, vous voyez, c'est l'habillement. Enfin, c'est la mode, ça change, alors que les visages restent les mêmes. À propos d'habillement, Geneviève Lucciani vient de montrer vos derniers travaux. Je crois qu'il y en a encore en préparation. Vous avez donc recouvert ces visages et ces bustes d'aluminium. Ah non, 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 non. Ces bustes se sont faits à partir de l'aluminium, de feuilles d'aluminium. Et effectivement, une fois que ça a été fait plastifié, j'ai remis de la peinture d'aluminium dessus qui permet de retrouver la brillance et puis le jeu des éclairages. Alors après ce rang de présentation, qui est Pierre Bernotte et que fait-il ? Il y a une question qui s'impose. Vous êtes un autodidacte, vous n'avez pas fait d'école, comme on dit. Alors la rencontre avec la peinture, c'est le hasard ou le choix ? Alors là... La nécessité ? Je dirais plutôt la nécessité. Et j'ai décidé de faire de la peinture il y a fort longtemps. Et je vous le dis, mais c'est entre guillemets. C'est lorsque, à la fin de la guerre, j'ai entendu tomber la bombe atomique. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et j'avais déjà dessiné, je dessinais, j'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire de ma vie ? Et ça m'a suivi, vous voyez, mais je suis plutôt optimiste. Est-ce qu'on découvre mieux finalement en se donnant, c'est-à-dire soi-même une formation, ce que l'on souhaite vraiment peindre ? Oui, ça j'en suis persuadé. Ou alors, il faut fréquenter les musées et voir vraiment les grands professeurs de la peinture qui sont dans les musées. Vous allez au Louvre et vous prenez de fantastiques leçons. Et ça ne coûte pas cher pour aller au Louvre. Visage, on l'a dit, l'espace, le cosmos, où l'on croise des bâtisseurs, des outils. Cela fait 15-20 ans, je crois, que vous peignez, que vous travaillez, entre guillemets, sur les mêmes sujets. Vous n'avez jamais eu envie de changer, d'aller vers autre chose ? Ah mais je crois que je travaille sur le sujet même de la peinture. Parce que, qu'est-ce que la peinture, sinon, essayer d'installer un temps, enfin pas la représentation, mais un temps éphémère, dans un espace. C'est donc, effectivement, l'espace-temps. Vous voyez, alors, automatiquement, ça m'entraîne vers le cosmos, quoi. Vous voyez, vous avez finalement répondu à ma question, pourquoi on y arrive toujours ? Alors, retour de midi, va maintenant vers vous, les téléspectateurs de cette émission, pour vous écouter, et éventuellement vous donner un coup de pouce. On a mis en place, vous le savez pour cela, un répondeur, au 55 04 33 22, il fonctionne en permanence, 24 heures sur 24. On écoute le message du jour. Ensuite, c'est la page cinéma, avec Richard, le cinéma et Pierre Bernotte. Oui, Pierre Bernotte, vous avez été l'ami de Raoul Haussmann, un ami personnel de Raoul Haussmann, un des rats, un artiste de la région, a fréquenté Raoul Haussmann, en plus, à l'époque où il était un peu abandonné. Et je crois que vous avez fait un film avec. Oui, nous avions monté un petit film qui s'appelait « L'homme qui a peur des bombes ». Et à partir d'un mimodrame, c'était, à cette époque-là, on parlait beaucoup du mimodrame, c'est un mimodrame qu'il avait composé, et bon, on a fait un petit film en 8 mm. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Vous l'avez toujours, le petit film ? Non, le petit film a disparu, je crois, il a été retrouvé par... Ah ! Jean Mazofroy, non ? Non, 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 pas par Mazofroy. Ah, je ne vais pas vous dire son nom maintenant, tout de suite. Ce n'est pas très grave, il pourra vous revenir au cours de cette émission. Mais puisqu'on parle de Raoul Haussmann, et puisqu'il a été votre ami, vous avez été son ami jusqu'à sa mort, je crois que c'était dans les années 70, 74, c'est ça ? Je ne sais plus exactement, 76, je crois. 76, 76. Qu'est-ce qu'il a représenté, qu'est-ce qu'il représente encore pour vous ? Ah, ce qu'il représente, c'est, comment dire, je veux dire, alors là, vraiment un grand penseur, un grand penseur de l'art. Et lorsqu'on voit tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'art actuel, de l'art contemporain, on peut dire que Haussmann avait défriché tous ses terrains. Alors, je veux dire quand même une chose, c'est que souvent, on voit ses photographies et puis on ne les... On ne voit que la photo. On ne voit que la photo. Alors qu'en fait, il y avait toujours derrière une réflexion sur le fonctionnement optique et tout. C'est dommage qu'il n'y ait pas des textes pour justement qu'on comprenne tout à fait sa pensée. En tout cas, il nous ramène à la réflexion dont vous parliez tout à l'heure, il y a donc quelque chose de commun, finalement, entre ce m'année-vous ? Ah, sur ce plan-là, sans doute, oui. Mais enfin, beaucoup de peintres aussi, je crois, parce que la peinture, elle existe depuis des millénaires. Et puis, bon, mais il faut toujours se poser la question de ce qu'elle est pour chacun. Vous l'aurez constaté, la notion de temps dans une émission de télévision n'est pas du tout la même que celle de votre atelier. Il faut donc aller très vite. On parle beaucoup de Lelouch, Richard, il faisait une allusion, et son adaptation des Misérables. Il me semble que vous, vous travaillez actuellement aussi sur une oeuvre, certes moins connue, moins majeure que celle de Victor Hugo, c'est le chef-d'oeuvre inconnu d'Honoré de Balzac. Ah oui, c'est ça, oui. Parce que le chef-d'oeuvre inconnu, c'est, comment dirais-je, c'est la passion de l'art poussée jusqu'à la destruction de l'oeuvre. Et ce qui est assez passionnant, c'est qu'il parle, en fait, de Catherine Lescaux, qui était Manon Lescaux, quoi. Et il y a un siècle d'écart entre les deux choses. Et il y a également un livre qui avait été fait par Vollard, illustré par Picasso, qui est une petite merveille, qui sortit aux environs de 1930. Que voulez-vous en faire de ce texte ? Ah bien, c'est le problème de la... Je ne veux pas travailler sur le texte, c'est surtout sur ce qui se dégage de la passion de peindre et comment on peut l'interpréter par rapport à ce que l'on veut faire comme étant une oeuvre. Pour vous rejoindre un peu, vous nous conseillez donc de lire ou de relire ce livre de Balzac ? Absolument. Très bien. Nous allons enchaîner, non pas vous proposer la balade de Michel, qui devait nous amener à Aubusson. Il y a là-bas des choses, vous le savez, d'une qualité tout à fait rare. Mais Michel aura l'occasion dans cette émission d'y revenir. On va tout de suite enchaîner avec l'agenda que vous avez préparé pour nous, Eric. Il y a voir samedi dans Rural Express à 13h sur France 3, Limousin, Poitou-Charent. Deux questions qui appellent une réponse courte. Il y a deux notions que j'aimerais aborder avec vous. Pour conclure, la transmission de votre art et de votre savoir. Est-ce que vous l'avez envisagé ? Est-ce que vous y pensez ? Comment ? Je ne comprends pas très bien votre question. Tout ce que vous avez développé comme thème autour de la réflexion, de la création, tout ça, c'est un savoir. Est-ce que ce savoir, vous êtes prêt à le transmettre à de jeunes peintres, à des peintres amateurs qui sont actuellement à l'école, par exemple ? Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est un travail, je dirais, de toute une vie, toujours. Alors, s'il y en a quelque chose à apporter, bien sûr. Une dernière question. L'expo actuellement visible au Musée de l'Orangerie, c'est jusqu'au 1er avril. La prochaine, il faudra 33 ans pour, je ne sais pas ? Quand je serai prêt. Ni dans votre tête, ni sur le calendrier. Non, 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 c'est quand je serai prêt. Merci Pierre Bernard d'être venu nous voir. Demain, nous parlerons... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501